Ça pue et ça coule. En dix jours, c'est la première fois que ce dépôt sur la rocade est ramassé un gros point noir, comme il y en a une vingtaine dans les rues de la cité impériale. Les ouvriers s'attendaient aux effets de la fermentation sur les sacs d'ordures ménagères. Ils commencent à en prendre l'habitude. Bon, je vais passer des tailles, des verres, des rats, beaucoup de rats. C'est bon, on les a privosés. Si les camions ont repris leur balai, l'évacuation du stock accumulé, 800 tonnes pour toute la capa, prendra du temps. Le volume journalier à évacuer est contraint par la suite de la chaîne. La vie de janvier ne peut pas tout accueillir en même temps. Et le transport aussi, ils sont peut-être limités en remorque, en semi-remorque. Ils ne peuvent peut-être pas tout transporter d'un coup dans les centres d'enfouissement. Ça va sûrement s'évacuer un peu, un peu. Les cadences sont reprises aussi sur les quais de transfert ajaxiens où les grappins remplissent les semi-remorques. Partout en Corse, c'est plus de 4000 tonnes qui sont en attente. Mais la situation n'est pas réglée. En Haute-Corse, le site de la stock à Prunel y reste bloqué par le collectif qui attend maintenant sa réunion avec l'exécutif et les autres partenaires. On ne débloque pas parce qu'en plus des revendications de 8 années, à savoir pas d'extension, à savoir qu'on respecte le protocole d'accord, les 43 000 tonnes annuelles. Donc lundi matin, vous êtes devant la stock. Aujourd'hui, nous y sommes encore. Demain matin, nous y sommes encore parce qu'il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche. On est là parce qu'on n'a pas confiance. Du coup, ce matin, d'après le Sivadec, une partie des déchets de la communauté d'agglomération de Bastia a fait plus de 200 km en camion pour être enfoui à Vidjané.